Déballez et configurez les imprimantes multifonctions HP Color Laser G Pro 3301 à 3304 et 3388. Étape 1. Retrait de l'imprimante de la boîte et mise sous tension. Retirez l'imprimante, le cordon d'alimentation et la documentation de configuration de la boîte. Retirez tout le ruban adhésif et matériaux d'emballage de l'extérieur de l'imprimante. Retirez tout le ruban adhésif de l'intérieur de l'imprimante. Branchez le cordon d'alimentation à l'imprimante et l'autre extrémité à une prise murale. Remarque, HP vous recommande d'effectuer un branchement direct sur une prise murale. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'imprimante. A l'aide du pavé de commande, sélectionnez votre langue et votre pays ou région sur l'écran de l'imprimante. Étape 2. Chargement du papier dans le bac d'alimentation. Ouvrez le bac d'entrée 2. Écartez les guides papier. Chargez une pile de papier blanc ordinaire dans le bac. Faites glisser les guides papier vers l'intérieur, de façon à ce qu'ils touchent le bord du papier. Fermez le bac. Étape 3. Connexion de l'imprimante. Sur le panneau de commande, choisissez votre méthode de connexion. Vous pouvez sélectionner Ethernet, Wi-Fi ou USB. Si vous sélectionnez USB, branchez le câble au port situé à l'arrière de l'imprimante et à l'ordinateur. Continuez ensuite à suivre les invites du panneau de commande jusqu'à ce que vous accédiez à l'écran d'accueil. Si vous sélectionnez le Wi-Fi, assurez-vous que le Wi-Fi de votre ordinateur est activé. Sur le panneau de commande, sélectionnez le même réseau que votre ordinateur et entrez les informations de réseau Wi-Fi lorsque vous y êtes invité. Continuez à suivre les invites du panneau de commande jusqu'à ce que vous accédiez à l'écran d'accueil. Étape 4, choix d'une méthode de configuration et installation du logiciel de l'imprimante. Lorsque vous êtes parvenu à l'écran d'accueil de l'imprimante, vous avez le choix de deux options de configuration. De base, qui vous permet d'imprimer à partir d'un ordinateur ou d'un réseau local. Ou avancée, qui vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de votre imprimante, y compris les outils en ligne pour l'impression à distance et la gestion multi-imprimante. Remarque, si vous choisissez SB comme méthode de connexion pour votre imprimante, vous ne pouvez configurer votre imprimante qu'avec l'option d'impression de base. Si vous souhaitez terminer le processus de configuration pour l'option d'impression de base, allez à hpsmart.com Download pour télécharger les logiciels HP et les pilotes d'impression. Saisissez le modèle de votre imprimante, puis sélectionnez Suivant. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le logiciel et suivez les invites à l'écran pour terminer le processus de configuration. Une fois que vous avez suivi toutes les invites, le processus de configuration de base de l'imprimante est terminé et vous pouvez commencer à imprimer. Si vous souhaitez terminer le processus de configuration pour l'option d'impression avancée, allez à hpsmart.com Setup. Sélectionnez ensuite l'option d'installation du logiciel HP Easy Start. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le logiciel et suivez les invites à l'installation. Si vous êtes invité à saisir le code PIN de votre imprimante, ouvrez la porte d'accès aux cartouches pour trouver l'étiquette du code PIN. Lorsque vous y êtes invité, choisissez l'option d'activation des fonctionnalités du cloud. Suivez les instructions pour générer un code d'appariement sur le panneau de commande de l'imprimante. Notez le code d'appariement lorsque celui-ci s'affiche. Dans HP Easy Start, ouvrez HP Smart Admin et utilisez le code de jumelage pour associer l'imprimante à votre compte HP. Suivez les étapes restantes pour installer les pilotes d'impression et terminez le processus de configuration. Si vous configurez votre imprimante pour une utilisation personnelle, vous pouvez accéder à hpsmartadmin. En allant à hpsmart.com, si vous configurez votre imprimante pour une utilisation professionnelle, vous pouvez accéder à hpsmartadmin en vous rendant sur hpsmart.com.admin. Vous trouverez d'autres vidéos utiles sur notre chaîne YouTube HP Support. Merci. 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 Merci.